Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénault et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Ce soir, ce que j'avais envie de vous partager, c'était mon expérience de la période challengeante que je suis en train de traverser, surtout ces derniers jours et ces dernières semaines. Et qu'est-ce que ça m'apporte ? La première chose, c'est que les périodes où on est challengé, qui sont difficiles, qui viennent... Coucou Sarah, bienvenue ! Les périodes où on est challengé, qui viennent un peu nous remuer, nous mettre à mal, qui ne sont pas hyper agréables par moment, soyons honnêtes, c'est le meilleur moment où, en tous les cas, moi personnellement, je peux appliquer tout ce que j'ai appris, tout ce que je peux recommander. C'est le moment où je peux l'incarner 100%. C'est le moment où j'ai intérêt à avoir un bon mindset, où il faut que je choisis, où je mets mon focus, qu'est-ce que je regarde, sur quoi je me concentre, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur mes peurs, sur les solutions. C'est vraiment le moment où je vais pouvoir mettre en application tout ce que j'ai appris, etc. Mais c'est vrai que je finissais pas de voir ce que cette période que je vis, qui est complexe, ceux qui sont dans mon entourage proche, ils savent que je passe une période un peu difficile, de par le contexte global de trouver un équilibre vie perso, avec tous les challenges que je peux avoir dans ma vie pro, et le peu de temps que j'ai actuellement pour travailler, qui est ma réalité. Mais je finissais pas de voir ce fameux cadeau caché dont je vous parle souvent. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu une story et j'ai compris. Et je me suis dit, mais t'es couillou, ma vieille. T'as encore oublié ça ? Tu l'as toujours pas compris, celle-là. Et tant que tu la comprendras pas, ça se répétera. Et j'ai compris que cette période de challenge venait challenger un truc en particulier chez moi, qu'on m'a répété dix mille fois. Et comme j'ai toujours pas compris, ça se répète. Et c'est travail, ton deux points, ouvrez les guillemets, besoin de contrôle. Alors, je sais que je suis pas la seule, mais c'est vrai que souvent, j'ai besoin de contrôler les choses. Et là, la vie est juste en train de me dire, stop. Il y a des choses que tu peux contrôler, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Il va falloir que t'apprennes à vivre avec. Accepte de ne pas contrôler. Bienvenue de Dream of Lifetime. Donc, je sais pas encore si j'y suis arrivée ou pas, mais déjà, j'ai fait un grand pas dans le sens où j'ai identifié ce que cette période-là venait challenger pour moi. Et c'est ce besoin de contrôle. Parce que finalement, je pense que ce besoin... Dites-moi ce qui est présent, ce que vous en pensez, mais ce besoin de contrôle, il est plutôt rassurant. comme ça, on est bien dans les sentiers, on contrôle tout, il va rien se passer. Sauf que dans la vie, il y a des imprévus. Comme je suis en train d'en vivre 10 000 ces derniers jours. Et en fait, je me suis dit, bah peut-être... Et donc, j'ai vu une autre story, et je me suis dit, bah peut-être qu'en fait, moi qui parle de lâcher prise et qui pensais l'avoir plutôt bien acquis, on va être honnête, et bah en fait, il faut que je le développe encore plus. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais en fait, voilà, je trouve que les périodes où on est challengé, ce sont d'énormes périodes d'apprentissage, d'énormes périodes, et effectivement, je me rendais compte que bah une fois de plus, j'ai une période comme ça, parce que je crois que j'ai toujours ce besoin de contrôle, qu'il faut que j'arrive à lâcher, qu'il faut que j'arrive à travailler, qu'il faut que j'arrive à lui dire au revoir, « Ciao, je n'ai plus besoin de toi, je peux faire face à n'importe quel imprévu. » Et du coup, on vous raconte dans ça. C'est vrai que je me rends compte qu'en ce moment, grâce à tout ce que j'ai travaillé sur moi, tout ce que je connais de moi, tous les... Ouais, tout ce que j'ai mis en place, j'arrive à faire face à chacun des imprévus. Vous dire que c'est toujours agréable ? Non. Vous dire que c'est toujours facile ? Non. Vous dire que c'est toujours fluide ? Non. Mais par contre, j'y arrive de plus en plus facilement. À chercher, où est-ce que je peux faire ? Par exemple, pour vous donner un exemple un peu plus concret, cet après-midi, je voulais travailler ma conférence. Et, alors, Sarah, tu nous dis, hyper intéressant, ça me parle beaucoup. Donc, pour vous donner l'exemple, cet après-midi, je voulais travailler ma conférence. Et une de mes filles a décidé qu'elle ne ferait pas la sieste. Et donc, elle n'arrivait pas à s'endormir. Donc, je l'avais sur moi dans le port de bébé. À ce moment-là, je ne peux pas écrire, je ne peux pas m'entraîner. Enfin, compliqué. Bah, j'ai décidé d'écouter un audio que j'avais fait pour continuer à réfléchir à ça en l'écoutant. c'est-à-dire, je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas être dans l'action. Ok, très bien. Là, je suis dans une situation où j'ai ma fille sur moi pour un certain temps. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, j'aurais pu décider de faire de la cohérence cardiaque, de la méditation. Mais là, en l'occurrence, j'avais un objectif précis par rapport à ma conférence. Bah, très bien. Je ne peux pas faire tout un tas de choses. Je vais faire ce que je peux faire, qui est écouter un audio qui va m'aider à me mettre dans l'esprit ou continuer d'avancer sur l'intégration de ma conférence. Donc, je ne sais pas, Sarah, par exemple, si toi, tu as des exemples de situations comme ça. Mais, voilà, et ce que je me rends compte, c'est que ce changement-là, je le fais de plus en plus rapidement. C'est-à-dire, il y a des fois, il y a des fois, je vais garder mon objectif et puis il y a des fois, je vais lâcher. Par exemple, ce soir, mon fils a un moment où il s'est réveillé, mon mari aurait très bien pu y aller. Mais, j'ai décidé d'y aller moi. Mais j'ai décidé en conscience parce que je considérais qu'il y avait un besoin qui, pour le coup, était plus important. Et c'est là où j'ai arrêté de contrôler ce besoin que j'avais de travailler ma conférence pour répondre à autre chose et j'ai lâché prise. Bonsoir Élise, bienvenue. Sarah, je te laisse, je vais faire mon live à moi. mais merci, ça m'a bien fait réfléchir. Bon live à toi. Élise, je suis désolée, tu es arrivée à la fin de ce live donc je te laisserai regarder le replay. Donc, en tous les cas, voilà, par exemple, juste pour revenir à l'histoire de mon fils, pour le coup, même si ma priorité absolue, c'était la conférence, eh bien, j'ai décidé de lâcher prise, de lâcher mon besoin de contrôle par rapport à ça et du coup, de lâcher prise et d'aller avec mon fils. Et au final, derrière, j'ai pu me remettre et me remettre à bosser sur ma conférence. Et là, par exemple, pour vous donner un autre exemple de besoin de contrôle, j'aurais pu continuer, j'ai décidé que c'était le bon moment pour faire le live et pour aller me coucher. Donc, voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.